Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Lectorium, un livre, une émission, aujourd'hui, le monde grec. Alors, c'est un livre coordonné par Nicolas Richier, agrégé, professeur à l'école normale sud de Lyon, spécialiste de l'histoire grecque des époques archaïques et classiques, en particulier Sparte. Il y consacre sa thèse, il est notamment le directeur de l'ouvrage Le monde grec et l'atlas de la Grèce classique. Alors, les autres auteurs, la liste, elle est là. Jean-Marie Bertrand, professeur d'histoire grecque, Michel Brunet, professeur d'épigraphie grecque, Jean Ducat, professeur d'histoire grecque, Alain Fouchard, professeur d'histoire grecque, Catherine Grandjean, elle aussi professeur d'histoire grecque, Yves Laffont, histoire grecque. C'est que des professeurs universitaires à Tours, Poitiers, Paris, Brigitte Leguin, Bernard Legras, Jean-Marc Luce. Alors, lui, Jean-Marc Luce est professeur d'archéologie grecque, c'est pas un professeur d'histoire grecque. Raphaël Orgelet, professeur certifié, docteur en archéologie, Josette Renard, professeur en archéologie grecque. Édition Bréal, ce qu'ont fait le livre. C'est une maison d'édition française fondée en 1969 par Jean-Marie Zucquin, devenue en 2014 une marque éditoriale exploitée par le groupe StudiRama. A l'origine, la spécialité scolaire et parascolaire de Bréal se manifestent dans des précis de sciences, d'économie, pour classes préparatoires et des fiches pour lycées et universités. La maison publie aussi depuis 1999 des manuels pour le collège et des essais. C'est un livre de 1998, 304 pages, 10 chapitres et un index. Concernant le contenu, je vais vous lire le sommaire. Alors, chapitre 1, le monde égéen au deuxième millénaire avant notre ère. Là, ça permet vraiment d'être dans les origines du monde grec. La Grèce archaïque dans le chapitre 2. Chapitre 3, Sparte à l'époque classique, société et institutions. Chapitre 4, les institutions et la vie politique athénienne au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Chapitre 5, les relations internationales en Grèce. Chapitre 6, la vie économique. Chapitre 7, la vie religieuse. Chapitre 8, les rythmes de l'époque hélénistique. Chapitre 9, économie et société à l'époque hélénistique. L'Égypte, pothélémaïque. Chapitre 10, les sources littéraires de l'histoire grecque. Je vais regarder un petit chapitre avec vous. Le chapitre numéro 4, les institutions et la vie politique athénienne au 5e et 4e siècle. Alors, on commence avec la petite introduction des familles qui va faire du bien. L'introduction d'une demi-page quand même bien fournie. Un petit plan, un petit dessin. Ça fait du bien aussi. On a la bibliographie aussi qui permet quand même de voir un peu les sources. Qu'est-ce qu'on a pris, comment. Puis, ça permet aussi peut-être d'aller à la bibliothèque universitaire. Il y a peut-être ces livres-là pour compléter, approfondir. Alors, on se tape un petit tableau chronologique avant de commencer. C'est bien. Parce que déjà, on est placé dans le temps. L'espace-temps, ce qui est quand même très important. Grand A, citoyen et non citoyen. Petit 1, voilà. On a la leçon. On a des petites notes de bas de page qui permettent d'avoir les informations. Par exemple, à un moment, on parle des 10 tribus. On les détaille. Le chapitre suivant, la perte de droit, du droit de le citer à Timi, on l'explique. Le mariage, on l'explique. La liturgie, on l'explique. Voilà. Donc, on a grand A, grand B, petit 1, petit 2. Et donc, voilà. Ça fait un petit cours. Très intéressant. Très complet. Et on a fini le chapitre avec un document commenté. C'est une petite aide pour préparer les examens pour ceux qui sont en licence. On sait que l'histoire grecque est quand même impartielle, un peu technique. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'y étais un petit peu à l'audace. J'avais pris une information, je n'étais pas sûr de moi. J'ai dit, allez, on y va. C'était bon. J'étais content de moi. Donc, ouais. On a le document. On a le document. On a les remarques préliminaires. Quand même. On a une présentation du document. Une analyse. Une lecture. Une explication. Je dis bien une explication. Et pas LA. L'explication. La seule. L'unique. Non. Parce que, de toute façon, quand tu prends un livre, ta professeur, il va vend un truc. Tu vas vendre un deuxième. Il va vendre totalement l'inverse. Et il va te dire que ce que le premier a vu, c'est de la merde. Il ne va pas te le dire comme ça. Enfin, ça dépend des rapports qu'il a avec le professeur. Donc, voilà. Petite conclusion. Et on n'a pas qu'un seul document. On en a plusieurs. Par chapitre. On a une dissertation aussi qui est expliquée. On a le sujet. On a l'élaboration. La rédaction. C'est très bien fait. Maintenant, je vais m'intéresser aux index. Je vais directement à la fin de mon livre. Alors, l'index, c'est un index tout à fait lambda. Il n'y a pas de tableau chronologique à la fin. Parce qu'ils sont dans le chapitre. Il n'y a pas trop de cartes. Voilà. C'est peut-être le petit défaut du livre. Alors, pourquoi je kiffe ce livre ? Parce qu'il est très complet. Moi, ça m'intéresse énormément parce que je suis un professeur de collège. Donc, moi, il faut que j'ai un livre qui couvre toute la période. Voilà. Qui me permette d'avoir des connaissances. Et puis, en quelques lectures, tout me remettre dans l'esprit. Pas comme on fait à l'université, qui est un des drames de l'enseignement antique à l'université. C'est qu'on étudie les périodes très précises des grandes civilisations. Au lieu d'étudier les civilisations de manière générale. Peut-être une initiation qui permettrait de voir plus de choses et qui serait plus utile, surtout dans une licence d'histoire. Où 80% des gens se désignent à être enseignants. Il y a, deuxième raison, le cours et le document et la dissertation. C'est très bien parce qu'on a la donnée et on sait comment la traiter. On a aussi la construction des chapitres qui est très bien faite. C'est très bien découpé. C'est très satisfaisant comme travail. Donc, s'ils font un livre sous le monde grec, c'est celui-là qu'il vous faudra dans votre bibliothèque. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !